Alors, aujourd'hui, l'intitulé de notre séance est les parasitoses opportunistes, le mycose opportuniste, le paludisme et la toxoplasmose de l'immunodéprimé. Alors, vous avez vu ces cours dans la deuxième année, le paludisme, la cryptococose, la pneumocytose, la toxoplasmose de l'immunodéprimé, la cryptococose, qui sont des parasitoses et des mycoses opportunistes survenant chez les sujets immunodéprimés. On va commencer par le premier cas clinique. Il s'agit d'une madame A, âgée de 32 ans, elle est connue à CV positif et hospitalisée au service de pneumologie pour une dyspnée fébrile associée à une toux sèche. La radiographie pulmonaire a montré un syndrome interstitiel bilatéral, motivant la prise en charge initiale de cette pneumopathie. Cette dyspnée s'est aggravée malgré une antibiotérapie très stricte. Alors, la première question, devant ce contexte, quel est le premier diagnostic phongique à évoquer? Soit il s'agit d'une pneumopathie à cryptococcus myoformans, une pneumopathie à pneumocystis gyro-VC, une pneumopathie à candida albicans ou une aspergillose pulmonaire invasive. Alors, la réponse juste est B, il s'agit d'une pneumopathie à pneumocystis gyro-VC. Pourquoi et quels sont les arguments en faveur de ce diagnostic? D'abord, il s'agit d'un sujet HIV positif. On sait que la pneumocystose survient devant ou bien sur un terrain d'immunodépression. Alors, la clinique a montré une dyspnée fébrine avec une douce sèche. La radiographie a montré un syndrome interstitiel bilatéral et surtout une aggravation, donc malgré une antibiotérapie associant l'amoxicilline et l'acide clavulinique. Alors, un petit rappel sur la pneumocystose. Cliniquement, il s'agit d'un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. Le gaz du fond montre souvent une hypoxie, sinon il est normal. Et la radio pulmonaire montre des poumons blancs ou des poumons quasi-opathe. C'est ce qu'on appelle une pneumopathie interstitielle, pneumocystis gyro-VC, comme vous voyez sur la figure. Alors, troisième question. Donc, quels examens ou bien quels sont les examens permettant de confirmer ce diagnostic? Soit on fait un examen écologique d'un lavage broncho-avioleur ou bien on cherche des antigènes spécifiques, on cherche des anticorps spécifiques ou bien on fait une PCR spécifique sur une aspiration bronchite. Les réponses juste sont A et D. Alors, on fait un examen écologique à partir d'un lavage broncho-avioleur. Pourquoi un lavage broncho-avioleur? Parce que c'est le prélèvement du foie et parce que le pneumocystis existe au niveau des alvéoles pulmonaires. Et si on a les moyens, on fait une PCR spécifique sur une aspiration bronchite. Alors, un petit point sur cette PCR. La PCR, c'est une technique de quantification. Elle permet de quantifier la quantité d'ADN dans le prélèvement. Il faut savoir qu'il y a plusieurs variantes de PCR. Parmi ces variantes, il y a la PCR classique, la PCR conventionnelle. Il y a aussi la PCR en temps réel. La PCR en temps réel, appelée aussi la RT-PCR, est une PCR quantitative qui permet de déterminer à partir d'un feuille bien particulier s'il s'agit d'une infection ou une colonisation. Et ça, c'est un point très important. Pourquoi ? Alors, si on va faire une sérologie pneumocystis, il faut savoir que presque 80% de la population pensait des anticorps dérugés contre le pneumocystis. Mais comme ce sont des sujets dont la majorité sont immunocompétents, donc on ne développe pas de signes cliniques. Cependant, chez les sujets immunodécrimés, le pneumocystis devient opportuniste et il va causer ou bien il va donner la pneumocystose pulmonaire. Donc, pour le diagnostic de la pneumocystose par la biologie moléculaire, on fait surtout ou bien on fait la PCR en temps réel ou bien la RT-PCR parce que c'est la technique qui permet de différencier entre une colonisation et ou une infection, donc une simple colonisation ou bien une infection. Et je répète, le prélèvement de choix, c'est le lavage broncoationnaire parce que c'est le prélèvement le plus sensible. Un autre rappel sur le diagnostic biologique de la pneumo. Donc, la pneumocystose, comme l'attente épilmonaire, donc le prélèvement de choix va être un lavage bronco-alvéolaire, on cherche le pneumocystis par examen direct, mais il faut savoir que pour chercher le pneumocystis, il faut appliquer des colorations spécifiques. À l'état prêt, à l'état transparent, on ne peut pas voir le pneumocystis. Alors, il y a deux colorations. Il y a la coloration à l'argent ou bien l'imprégnation argentique appelée aussi la coloration au gomori grocote. Il y a aussi la coloration au gomori grocote. Il y a aussi la coloration au gomori grocote. Alors, donc, parenthèse concernant le pneumocystis. Alors, il faut savoir qu'avant, le pneumocystis est considéré comme étant un parasite puisqu'il possède une forme végétative ou bien une forme troposolite, une forme fistique, comme les amides, comme pour les amides et comme pour d'autres protozoaires. Donc, il est considéré avant comme étant un parasite. Il est traité déjà par un antiparasitaire, par un antiparasitaire. Donc, avant, il a été considéré comme un parasite. Parce qu'avec le progrès de la biologie moléculaire, les chercheurs ont séquencé le génome, tout le génome de pneumocystis et ils ont trouvé des ressemblances énormes avec le génome de la levure de bière, avec le génome de Saccharomyces cerevisse. Alors, une ressemblance très importante avec le génome de Saccharomyces cerevisse. Un autre aussi point important, c'est que la paroi des fistes de pneumocystis possède une affinité au colorant qui est le gomori grocote ou bien une affinité à cette imprégnation argentique parce que cette imprégnation argentique permet de colorer toutes les parois des champignons en noir ou bien en argent. Comme il possède une affinité tectoriale au gomori grocote ou bien à l'imprimation argentique, comme sur le plan génomique, il possède des ressemblances très importantes avec le génome de Saccharomyces cerevisse. Saccharomyces cerevisse, pardon, il est donc actuellement placé parmi les champignons. D'accord ? Donc, avant, il a été considéré comme un parasite parce qu'il possède une forme mystique et une forme végétative. Il est aussi traité par les antiparasitaires. Il est aussi incultivable. Et ça, c'est une notion très importante pour le pneumocystis. Le pneumocystis, actuellement, il est considéré comme un champignon, mais un champignon incultivable. D'accord ? Donc, pour colorer le pneumocystis, ou bien pour voir le pneumocystis, il faut appliquer deux colorations. La première coloration, c'est la coloration argentique ou bien la coloration au gomori grocote. Le principe de cette coloration, c'est qu'elle permet de colorer seulement l'extérieur du kyste. Elle permet de colorer seulement la paroi du kyste. La deuxième coloration, c'est la coloration au gomori grocote. C'est une coloration qui permet de colorer, dans ce cas, l'intérieur du kyste. Donc, elle est l'opposé de la coloration à l'argent. Elle permet de colorer l'intérieur du kyste. C'est ce qu'on appelle colorer les corps anthrakystiques, colorer les troposobites ou bien les corps anthrakystiques. Donc, le principe de la coloration au gomori grocote, d'une façon générale, c'est qu'elle permet de colorer tout ce qui est ADN, tout ce qui est nucléaire en rose et tout ce qui est cytoplasmique en bleu. On va voir cette coloration pour le diagnostic de la pneumocystose, pour le diagnostic du paludisme, pour le diagnostic de la toxoplasmose et pour le diagnostic de l'hélichpanieuse. Donc, la coloration, j'aime ça, elle est appliquée pour quatre parasites. Toxo, leishmanie, paludisme et pour la pneumocystose. Alors, ce pneumocystiste, comme j'ai dit, il se présente sous deux formes. Une forme kystique, une forme trophézoïde. Les kystes sont divisées en deux. Il y a les kystes matures et les kystes immatures. Les kystes matures contiennent à l'intérieur huit corps anthrakystiques. Donc, lorsque les kystes sont mûres, ils contiennent huit corps anthrakystiques. Cependant, on peut avoir des kystes immatures dans le nombre de corps anthrakystiques inférieur à huit. Et on peut aussi avoir dans les prélèvements ou bien dans les colorations, des kystes vides ou des formes dégonflées. Et ces formes dégonflées ou ces formes vides sont pathognoméniques de pneumocystis. Avec les kystes matures, on trouve les trophozoïdes ou bien les formes végétatives. Ce sont les formes responsables de la multiplication. Et ce sont des structures qui sont très variables. Variables de taille et variabilité dans la taille et dans la forme. Donc, la taille, elle varie entre 2 et 2 micromètres. Et il faut savoir qu'à partir des trophozoïdes, se forment les kystes. Donc, lorsque les trophozoïdes augmentent de taille, ils deviennent de grandes tailles, ils vont s'enquister, ils vont devenir arrondis. Et c'est ce qu'on appelle les kystes. Le cycle biologique se déroule au niveau des alvéoles pulmonaires. Il y a deux phases, la forme trophozoïde végétative et la forme kystique. Et entre les deux, il y a les prékystes. Le diagnostic biologique de la pneumocystose, comme j'ai dit, repose sur l'examen écologique à partir de LBA. Il repose aussi sur la PCR, qui permet de détecter l'ADN congé dans le LBA. La PCR, comme j'ai dit, c'est essentiellement la PCR en temps réel qui permet de quantifier la quantité d'ADN et permet de différencier entre une simple colonisation ou une infection. Lorsqu'on parle de la sérologie, il faut savoir que la sérologie, dans le cas du diagnostic du pneumocystis, elle n'a aucun intérêt. Et de façon générale, la sérologie, pour les sujets immunodéprimés, n'a aucun intérêt, puisque généralement, ces sujets immunodéprimés ne synthétisent pas d'anticorps, ou bien s'il y a des anticorps, il va y avoir des anticorps de très, très faible quantité. On n'arrive pas à confirmer le diagnostic à partir de la sérologie. Un autre point important, j'ai dit déjà que le pneumocystis, c'est un champignon, actuellement, c'est un champignon, oui, mais il ne se cultive pas. Et à la fin, je vous dis qu'il faut évoquer la pneumocystote pulmonaire en cas d'une pneumopathie interstitielle traînante qui ne répond pas au traitement antibiotique et chez le sujet immunodéprimé. Le deuxième cas clinique correspond à un monsieur R, âgé de 32 ans. Il est aussi connu HIV positif et hospitalisé au service de maladies infectieuses pour, dans ce cas, un syndrome neurologique associant des céphalées, une fièvre et une astélie. À l'examen clinique, le médecin note un syndrome méningé franc et une température à 38,8 degrés. Alors, c'est une attente méningée. D'après vous, quelle est votre diagnostic et qui est la mycose opportuniste responsable de ces signes ? Alors, il s'agit de la cryptococose. Il s'agit de la cryptococose qui donne un syndrome ou bien qui donne une méningoncéphalite grave chez le sujet immunodéprimé. Et pourquoi la cryptococose ? D'abord, comme j'ai dit, il s'agit d'un sujet immunodéprimé HIV positif. Donc, le tableau clinique associant des céphalées, une fièvre et une astélie et à l'examen, un syndrome méningé franc et une température à 38,8 degrés. Comment confirmer le diagnostic de la cryptococose ? Alors, pour confirmer le diagnostic de la cryptococose, le prélèvement de choix va être une fonction lambert, c'est le liquide céphalorachidien. Et sur ce liquide céphalorachidien, on va appliquer une coloration spéciale appelée la coloration à l'encre de Chine. Alors, la coloration à l'encre de Chine, elle permet de visualiser la capsule caractéristique de la levure. En effet, les levures du genre cryptococose sont des levures résistantes, sont des levures virulentes. Pourquoi ? Parce qu'elles possèdent une capsule polysaccharidique très résistante et très virulente. Et c'est la clé de l'identification de cette levure. Pour voir cette levure ou pour voir cette capsule, il faut colorer le liquide céphalorachidien par l'encre de Chine. Et il faut savoir que cette capsule polysaccharidique, elle empêche la pénétration de l'encre de Chine à la levure. Donc, un point, une remarque, seulement les levures de genre cryptococose, ce sont des levures encapsulées. Les levures de genre candidat et les autres levures ne sont pas encapsulées. Et c'est donc la source de la virulence de cette levure réside au niveau de sa capsule polysaccharidique. Donc, soit on fait un examen direct du LCR après coloration à l'encre de Chine, soit, en fait, et on fait par la suite la culture, parce qu'en mycologie, la culture est systématique. On fait la culture sur le milieu Saburo. Saburo, c'est le monsieur qui a inventé ce milieu. Et on va obtenir après culture des colonies qui sont des colonies transparentes, brillantes, lisantes, crémeuses. Donc, ce sont des colonies et caractéristiques de cryptococcus. On peut aussi chercher les antigènes polysaccharidiques, donc les antigènes de la capsule, dont le LCRO, tout simplement à partir du sérum, parce qu'il faut savoir que dans certains cas, on n'arrive pas à faire la fonction lombaire. Il s'agit des sujets très fatigués, donc une déprimée très fatiguée. Parfois, on n'arrive pas à faire la fonction lombaire. On peut chercher les antigènes polysaccharidiques à partir d'un prélèvement, à partir d'un prélèvement du sangrénon. Alors, il s'agit en fait des kits commercialisés qui vont sur le marché. Ce sont des kits simples, ce sont des kits qui donnent des résultats très sensibles et des résultats surtout raccourgables. Alors, cryptococcus, l'espèce néoformance, c'est une levure qui est parfois bourgeonnante et qui est entourée d'une tactuelle polysaccharidique quand vous voyez dans les deux figures. La différence entre cryptococcus et par exemple les levures de Jean-Candida, c'est que ce sont des levures qui ne donnent pas des pseudomycéliums ou bien de vrais mycéliums. Donc, ce sont des levures qui donnent seulement des bourgeons et pas de production de pseudomycéliums ou bien de mycéliums. Troisième cas clinique, correspond à un homme de 35 ans qui se présente à la consultation de médecine pour une diarrhée profuse, pour une diarrhée persistante au traitement antiparasitaire et depuis plusieurs semaines associée à une altération de l'état général et un émigracissement de 10 kilos. Donc, c'est une diarrhée profuse, persistante. L'interrogatoire a révélé que ce bonhomme est un homosexuel et toxicomane. Donc, le médecin a pensé à faire une sérologie HIV, la sérologie elle est positive et une NFS qui a montré un taux de CD4+, égal à 50 éléments par millimètre. Donc, je résume une diarrhée profuse persistante, une altération de l'état général à un émigracissement de 10 kilos, une déshydratation très importante. Il s'agit d'un homosexuel et un toxicomane. La sérologie HIV est rendue positive et le taux de CD4+, est inférieur à 50 éléments par millimètre cube. Donc, parmi les étiologies possibles de ces troubles digestifs, quelle parasitose évoquez-vous ? Alors, il s'agit de la cryptococose. La cryptococose qui est une parasitose opportuniste chez le sujet immunodéprimé caractérisé par une diarrhée diffuse chronique avec une altération de l'état général. Alors, pourquoi la cryptococose ? Justement, il s'agit d'un sujet HIV positif, une immunodépression profonde, un déficit profond de l'immunité cellulaire avec un taux de CD4+, inférieur à 50 éléments, avec une diarrhée persistante depuis plusieurs semaines et une altération de l'état général. Tous ces arguments sont en faveur de la cryptophoridiose. Alors, un petit point sur cette cryptophoridiose qui survient chez le sujet immunodéprimé caractérisé par son caractère sévère et son caractère chronique de la diarrhée et les résistantes aux traitements antiparasitaires avec le danger, c'est le risque de dissémination aux voies biliaires et à l'arbre aérien. Pour confirmer le diagnostic de la cryptophoridiose, le prélèvement de choix dans ce cas va être un examen parasitologique des selles. C'est les selles puisqu'il s'agit d'une atteinte digestive, le prélèvement et les selles. Sur cet examen parasitologique des selles, on va appliquer une coloration spéciale qui est la coloration odinilson modifiée. Alors, la coloration odinilson modifiée, elle permet de colorer les zoocytes de cryptophoridium en rose fuchsia et à l'intérieur des zoocytes, on va obtenir quatre sphoroseries. Alors, c'est le même cas pour la toxo. La toxo, on voit des zoocytes qu'à l'intérieur des zoocytes, on trouve les quatre sphoroseries. C'est la caractéristique des coccidies en général. Alors, les cryptosporidium sont des coccidies digestives. Alors, c'est une coloration modifiée. Modifiée parce qu'en fait, on fait cette coloration en bactériaux pour colorer les bactéries BK. en parasitaux, il est modifiée parce qu'elle est réalisée à foie sans étape de chaleur. On peut aussi, à partir des selles, chercher les antigènes ou bien chercher même les anticorps. Alors, on peut chercher les antigènes dans les selles par un test de diagnostic rapide et on peut aussi faire la PCR à partir des selles. On va détecter l'ADN de cryptosporidium dans les selles et il y a une banque spécifique de 435 kg d'ADN qui est la banque spécifique de cryptosporidium. Le cas clinique numéro 4 correspond à une mademoiselle qui aime les safaris et elle est âgée de 23 ans. Elle consulte pour une fièvre évoluant depuis 48 heures et ayant débuté 10 jours après son retour dans ce jour d'un mois en Côte d'Ivoire. Alors, il faut savoir que cette patiente a pris interrogatoire et l'a dit qu'elle n'a pas pris sa chimioprophylaxie antipaludique. À l'examen clinique, une fièvre a été notée à 40 heures de 5 degrés avec des douleurs abdominales, pas de plinomégalise, pas de plinomégalise, pas de vomissement. Alors, le diagnostic le plus probable, certes, c'est le paludisme parce qu'on sait parce qu'on sait que toute fièvre chez un voyageur dans une zone d'un demi-palustre est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Alors, argumenter pourquoi d'abord la fièvre et donc la fièvre après son retour d'un séjour d'un mois en Côte d'Ivoire, la patiente, surtout, elle n'a pas pris sa chimioprophylaxie antipaludique et les douleurs abdominaux. Alors, c'est le diagnostic d'urgence et c'est la seule urgence en parasito le paludisme. Donc, il faut un diagnostic d'urgence et le diagnostic d'urgence repose soit sur une doutépèse, frotis sanguin, sérologie, PCR ou antigéné. Le diagnostic d'urgence repose sur trois, repose sur la doutépèse, le frotis sanguin et la recherche d'antigènes circulant. Alors, réveille les étapes de prélèvement. Le prélèvement peut être réalisé à partir du sang veineux ou bien à partir d'une goutte du sang à partir de vos douleurs. On va étaler cette goutte sur une lame pour obtenir le frotis et on va concentrer une autre goutte pour réaliser par la suite la goutte épaisse. Le frotis sanguin et la goutte épaisse sont les deux moyens diagnostiques de référence. D'après l'Organisation mondiale de la santé, seul le frotis sanguin et la goutte épaisse sont les deux moyens diagnostiques de référence. Le frotis sanguin permet le diagnostic de paludisme. Il permet aussi de préciser l'espèce plasmodiale en faute. Et ça, c'est important parce que pour les biologistes et pour les cliniciens, il faut toujours penser en premier lieu à plasmodium de paludisme. La seule espèce redoutable est la seule espèce qui peut donner le neuro paludisme. La goutte épaisse aussi est d'une grande importance parce qu'elle permet d'évaluer l'importance de la parasité de la goutte épaisse. Elle permet de concentrer le maximum de parasites dans un petit volume du temps, surtout lorsqu'il s'agit d'une parasité faible. Et donc, la goutte épaisse présente ou bien a une grande sensibilité par rapport au frottis parce qu'elle permet de concentrer le maximum de parasites. L'inconvénient de la goutte épaisse c'est qu'elle ne permet pas les domestiques d'espèces. Donc, la goutte épaisse elle permet seulement de dire s'il y a le parasite ou non mais elle n'arrive pas à donner l'espèce plasmodiale et comme j'ai dit l'identification de l'espèce est d'une grande importance étant donné le plasmodial est l'espèce la plus grave. On peut aussi chercher les antigènes circulants. On cherche les antigènes circulants à l'aide des tests de diagnostic rapides en utilisant des bandes réactives ce sont des tests simples et rapides et dont le résultat au bout de 15 minutes sauf que ce sont des tests qui ne peuvent en aucun cas remplacer l'autre et la goutte épaisse qui restent les antigènes circulants disant que j'ai sûr que non constitue seulement une aide au diagnostic paradisphologique. Est-ce que la PCR a un apport ? Oui, la PCR présente un apport mais surtout l'apport de la PCR et donc des études contre l'épidémiologique. Est-ce que la recherche des anticorps circulants a un apport ? Bon, la recherche des anticorps circulants surtout par ELISA et minofluorescence indirecte a un apport et surtout son apport épidémiologique. Elles permettent aussi d'évaluer l'intensité de la transmission, évaluer les résultats des programmes de lutte contre le palud dans les endémiques. Elles permettent aussi de prévenir contre le paludisme transmissionnel par dépistage des donneurs de sang. Elles permettent aussi donc de diagnostiquer d'un accès de paludisme dû à une chuche résistante ou partiellement résistante et imperfectement traitée. De ce fait, la sérologie reste donc d'un apport relativement limité dans les diagnostics individuels du paludisme. Le diagnostic de référence est l'offre qui est l'agotéphèse. En troisième lieu arrive la recherche des antigènes spécifiques. Alors, le biologiste a réalisé l'offre qui est l'agotéphèse et avait le résultat du frotéphèse. Alors, d'après vous, interprétez l'offre qui, alors vous voyez qu'il s'agit d'un frotémane avec des hématies parasités et des hématies non parasités. Lorsqu'on regarde les hématies parasités, on trouve qu'il y a en fait des trophosérites. Les trophosérites, c'est le premier stade parasitaire. Ce sont des trophosérites en bague à chaton, en bague à chaton avec un cytoplasme annulaire et avec un noyau qui forme d'un point. Et vous voyez ici la coloration, c'est la coloration NGD ou bien la coloration en géant. Alors, concernant plasmodium falsiparum, il présente la caractéristique du polyparalysisme. Polyparalysisme, c'est-à-dire présence de plus qu'un trophosérit dans l'hématie. Et ça, c'est une caractéristique très importante de plasmodium falsiparum. On remarque aussi qu'il y a ce qu'on appelle des tâches. Et les hommes, ce sont les tâches de moirère, ce sont des tâches observées seulement pour plasmodium falsiparum. Donc, la notion de polyparalysisme, la notion de la présence des tâches de moirère, il y a donc la notion des tâches de moirère et celle des trophoséritiques de plasmodium falsiparum. Le diagnostic du paludisme repose sur les ventriculations de différents stades paradisaires, intra- et retratitaires parce que le cycle se déroule à l'intérieur de l'hématie et donc dans le plasmodium falsiparum en particulier, le diagnostic repose sur la recherche des trophosobites et les gamétotites. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs stades paradisaires, il y a le stade trophosobite, il y a le stade excusante, il y a le stade excusante âgée et il y a le stade gamétocyste. Pour plasmodium falsiparum, le stade excusante et excusante âgée ou bien encore en rosace existe au niveau des capillaires profonds, au niveau du système nerveux central. Donc, à partir d'un centre éthérique, on n'arrive pas à voir les excusantes et les excusantes âgées. On trouve seulement les trophosobites et les gamétocytes. Donc, vous voyez cette figure qui montre le plasmodium falsiparum avec ses différents stades parasitaires intra- et retracitaires. Donc, vous voyez le stade trophosobite, c'est le stade avec un trophosobite annulaire. Il y a la notion du polyparasitisme plus un trophosobite dans l'hématie. Il y a des formes caractéristiques comme des formes marginales, donc un trophosobite en forme marginale. Il y a aussi les tâches de moraire caractéristiques de plasmodium falsiparum. Le stade de ce qu'ils ont plus jeune et le stade de corps enrosage ou ce qu'ils ont plus mûr existent au niveau des papillaires profonds. Le plasmodium falsiparum est appelé falsiparum parce qu'il est caractérisé par un gamutocyte falsiforme ou bien en banane ou bien en cigare. C'est un gamutocyte qui est allongé avec deux extrémités arrondies sous forme de banane. Il faut retenir que le plasmodium falsiparum est caractérisé par un frotis monotone. On trouve un seul stade paralitaire, on trouve la notion de polyparalytisme, on trouve un gamutocyte avec une forme caractéristique en banane ou bien en cigare et on trouve aussi des taches de moraire. Voici des photos qui montrent le trophozoïde de plasmodium falsiparum, le gamutocyte de plasmodium falsiparum. C'est la seule espèce redoutable, c'est la seule espèce dangereuse parce que la complication a redouté avec cette espèce est l'accès pernicieux ou bien le moraux paludisme. Passons à plasmodium vivax. Plasmodium vivax, c'est un c'est une espèce qui parasite les hématies de grande taille parce que ce sont les hématies jeunes appelées aussi les réticulocytes. Alors, les hématies donc parasitées par plasmodium vivax sont des hématies de grande taille. Pour plasmodium vivax, on ne parle pas de taches, on parle plutôt de pigmentation ou bien de granulation appelées des granulations de Schuffner lorsque le monsieur qui a trouvé ou bien qui a pu identifier et isoler ces granulations appelées Schuffner. Et en fait, les granulations, c'est quoi ? Les granulations sont les produits de dégradation de l'hémoglobine en présence du parasite. Pour plasmodium vivax, on trouve tous les stades parasitaires. On parle d'un fratide panaché. Pour plasmodium vivax, il y a un gamitocyte, le stade gamitocyte, il est caractérisé par une forme dans ce cas arrondie et de grande taille. Alors, une figure qui montre les différents stades parasitaires, trophozoïde, schizante jeune, schizante âgée et gamitocyte. Une notion très importante. Alors, il y a quatre stades parasitaires, c'est vrai, le trophozoïde donne un schizante, le schizante donne un schizante âgé, mais il faut savoir que le schizante âgé ne donne pas un gamitocyte. Le gamitocyte constitue un site à part, en fait, à partir d'un nombre bien déterminé de schizogonites, schizogonites, c'est-à-dire la multiplication du noyau. À partir d'un certain nombre de schizogonites, il y a certains trophozoïdes qui sont programmés génétiquement de donner directement les gamitocytes. Et là, c'est pour un intérêt très important parce qu'il faut savoir que le paludisme est une maladie vectorielle. la transmission de la maladie se fait par l'intermédiaire d'un insecte qui est la nocelle et qui, en particulier, la nocelle semelle. La nocelle semelle, lorsqu'elle pique, pour prendre un rofins sanguin, elle va piquer et prendre avec elle les gamitocytes. Les gamitocytes sont importants pour le cycle à l'intérieur du vecteur à l'intérieur de la nocelle. Il y a quatre cycles parasitaires, mais il faut savoir que le trophozoïde donne ce qu'ils ont, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont âgés, mais ce qu'ils ont âgés ne donne pas le gamitocytes. Deux photos qui montrent le trophozoïde de plasmodium vivax. Le plasmodium vivax, comme vous voyez, le gamitocytes est arrondi et de grands détails contrairement à plasmodium principale. Passons à la troisième espèce, plasmodium ovalé. Plasmodium ovalé est entre parenthèses le cousin de plasmodium vivax parce que sur le plan morphologique, il y a beaucoup de refamblants. Vu qu'elle parasite des globules rouges de grande taille, elle est caractérisée par un petit panaché où on trouve les différences taille. Elle est caractérisée par la présence des granulations de Schiffner. Elle est aussi caractérisée par un gamitocyte arrondi, mais pas de grande taille. C'est un gamitocyte arrondi, il est plus petit que celui de plasmodium vivax. Plasmodium ovalé, il est appelé ovalé parce qu'il parasite les globules rouges de grande taille, mais il fait aussi une ovalisation des globules rouges dans une espèce qui déforme les globules rouges et elle rend les globules rouges ovalés. Et on termine avec plasmodium malaria, la quatrième espèce. C'est une espèce qui parasite les globules rouges de petite taille, donc les globules rouges vieux. Elle est caractérisée par un frottier panaché avec la possibilité de voir tous les stades parasitaires. Elle est caractérisée par un pigment malarique. C'est le pigment malarique qui existe et qui apparaît d'une façon précoce à partir du stade trop fausse de vite. Ça, pour plasmodium malaria. Il faut savoir qu'il y a en fait cinq espèces plasmodièques, une misharba espèce plasmodièque. Il y a une cinquième espèce récemment découverte, c'est le plasmodium naulizi. C'est une espèce qui existe surtout en Asie. Alors, l'occasion vous demande comment il y aura pu faire pour ne pas contracter la maladie. Alors, qu'est-ce que la chimio-prophylaxine bien que la chimio-prophylaxie ne donne pas une protection incontfortante et en Côte d'Ivoire, il n'a pas assuré sa protection, la protection contre la piqûre d'un autel par l'utilisation des crèmes répétitives, par exemple, ou bien des moustiquaires imprimés d'un texte ou bien le port de vêtements lent, le foie, parce que généralement, la piqûre est n'offre. Concernant la prophylaxie du paludisme, il est divisé en deux. Prophylaxie individuelle et une prophylaxie collective. La prophylaxie individuelle consiste à la protection contre la piqûre des annoncelles par l'utilisation des crèmes répétitives, des moustiquaires imprimés d'un insecticide et le port de vêtements lent, le foie. La chimio-prophylaxie, alors les protocoles sont en effet très variables et une prophylaxie ne donne pas une protection à 100%, reste une prévention mais elle n'est pas protectrice à 100%. La prophylaxie collective consiste à la lutte contre les annoncelles vecteurs au niveau de l'assainissement des gîtes larvaires, l'application à l'intérieur des habitations d'insecticides pour la lutte contre les insectes adultes. Il faut savoir que l'annonce le vecteur possède un cycle aquatique et un cycle terrestre. Au niveau de l'eau stagnante, on trouve les eaux et les larves et au niveau de l'air, au niveau terrestre, on trouve les adultes. Alors, une note très importante, c'est qu'il faut toujours évoquer le paludisme devant toute fièvre survenue chez une personne après un séjour dans une zone d'endémie palute. Donc, une fièvre chez une personne après séjour dans une zone d'endémie palute est un paludisme jusqu'à cause du contrôle. On termine avec le cas clinique 5. Il s'agit d'un homme de 25 ans connu HIV positif avec une mauvaise observance du traitement antiretroviral. Il consulte avec une fièvre 39 avec des compulsions fébriles et des hémiparisies avec une hémiparisie gauche. L'ANAPES a montré une infopénie et un taux de PD4+, très très faible, 50 éléments par millimètre plus. D'après vous, quelle est votre diagnostique ? Alors, dans ce cas, on peut penser à la cryptococose, on peut penser aussi à la toxoplasmose cérébrale parce que c'est une infection qui touche le sujet immunodéprimé par réactivation. Qu'est-ce que ça veut dire par réactivation ? C'est-à-dire, il y aura une réactivation des kystes, les kystes qui ont été dans un état dormant ou bien puissant à l'intérieur des organes pauvres en immunité comme le cerveau, comme la rythme, comme le muscle, comme le cœur. Donc, lorsque le sujet devient immunodéprimé, il y aura une réactivation de ces kystes qui vont devenir des trophothoïdes ou bien des tachyzoïdes. Il y aura une multiplication très rapide du parasite à l'intérieur de ces organes-là et c'est ce qu'elle peut engendrer la toxoplasmose cérébrale. La toxoplasmose cérébrale, elle survient chez le sujet immunodéprimé, HIV positif, mais surtout lorsqu'il y a une immunodépression profonde avec un taux de ces décatrophies inférieures à 200 éléments par millimètre cube. On peut donc penser à la toxoplasmose cérébrale. examen à faire, il faut faire un scanner cérébral parce qu'il y a une image évocative et très caractéristique de la toxoplasmose cérébrale. C'est l'image en cocarde caractérisée par des lignes arrondies ou fondantes avec prise de contraste annulaire en périférie et avec un anodène très important. On peut aussi avec le scanner faire une PCR à partir du fond ou à partir du liquide céphalo-rachidien pour détecter l'ADN toxoplasmique. La conduite à tenir est pour un traitement un curatis à base de périmétamine plus par diézine. Merci.